Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui préfère le double vitrage à la fête de la musique, Olivier de Kersoson. Une grosse tête qui remplacerait bien la fête de la musique tout simplement par la fête de l'Opéra, Roselyne Bachelot. Une grosse tête pour qui on espère que les trois cafés gourmands sont venus chanter sous ses fenêtres jusqu'à 2h du matin, Sébastien Thorel. Une grosse tête pour qui c'est tous les jours la fête de la musique et de l'Imitation, Liane Folli. Une grosse tête qui vient de la Sarthe, comme Olivier de Kersoson d'ailleurs, on les confond souvent. Stevie Boulin. Et une grosse tête qui, dans un souci de sobriété énergétique, a divisé... Allez-y, allez-y, allez-y. A divisé... Allez, 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 ne vous gênez pas, allez-y Laurent. Il a divisé sa consommation d'électricité... Il a divisé sa consommation d'électricité par 3 en enlevant la lumière de son réfrigérateur. Bernard Mabille. Bonjour. On a fait le calcul, je vous jure. Il ouvre tellement souvent son réfrigérateur. Ça fait plaisir de le voir parce que moi je croyais qu'il était mort, mais je confonds toujours avec Guillaume Batts. Oh, ça va, ça l'aurait fait marrer, Guillaume, on l'embrasse. Même Bernard, ça l'aurait fait marrer, on l'embrasse là où il est. Alors ça, les trucs, ça, ça me fait toujours rire aussi. Les vacheries qu'on dit sur quelqu'un, c'est comme Claude Sarthe. On n'a pas arrêté de dire, depuis qu'on a appris sa disparition, ah, ça l'aurait fait rire, ça l'aurait fait rire. Moi, une fois que je suis mort... Écoutez, franchement, si vous pouviez fermer vos gueules, ça m'arrangerait tout autant, vous voyez. Vous êtes d'accord, Roselyne ? Tout à fait. On n'arrête pas de dire, ah, ça l'aurait fait rire, ça l'aurait fait rire. D'ailleurs, on dit mourir de rire. Oui, c'est vrai. Ah, mais elle aussi, elle est vivante ! Tu penses qu'à 76 ans, je n'ai plus le droit d'exister ? Mais tu fais 26. C'est magnifique. Il n'y en avait pas 76 ans. Il y a 76 ans de carrière. Salope ! C'est mon métier, merci. Stili, vous êtes content de retrouver votre Olivier ? Oui, mais c'est vrai qu'on est du même département. Ah, vous voyez ? Moi, c'était la guerre, parce que moi, c'était bombardé. Je ne suis pas resté. Oh, je suis un peu dans la mer maintenant aussi, moi. En général, tu es plutôt dans le fer. Ah, mais j'ai toujours un pied dans l'océan, moi. Ah oui ? Comment on dit la petite sirène au masculin ? Pardon ? La petite sirène au masculin. Le gros pédé ! Mais pourquoi vous vous comparez à la petite sirène, Stili ? Parce que j'ai toujours aimé l'eau, je suis bien dans l'eau. Il dit qu'il a un pied, il n'a pas réalisé que la petite sirène n'a pas de pied. Ah oui, c'est vrai. Elle a une brosse que... Tous les opposent, finalement, tous les opposent. Vous aimeriez aller voir Olivier en Polynésie. Je suis sûr d'ailleurs qu'il vous aime beaucoup, qu'il vous accueillerait parfaitement. Ah, j'en suis certain. Parce qu'il a une tendresse pour vous, je le sais. Il fait bourru comme ça, mais... Mais je sais qu'il m'aime, il me regarde, il m'observe. Il adore les autistes. Quand j'arrive, il a toujours ses petits yeux qui pétillent comme ça. Il est content de me voir. Ce que j'aime chez toi, c'est ton bon goût. Ah, merci. Avec la joconde dans la cuisine, c'est comme... Comment il va votre joconde, d'ailleurs ? Bien, je l'ai dépoussiéré pas plus tard qu'hier. Mais comment t'appelles ton mec, toi ? Tu la dégraisses régulièrement, ta joconde ? Oui, je l'ai nettoyée hier, parce que comme elle est dans la cuisine, je n'ai pas de hotte, donc je frotte tout. J'en ai pris un coup dans la hotte. Non, moi j'adore. Parce que t'as installé la joconde dans ta cuisine ? Vous êtes la seule Française à faire ton compte, ça fait 15 ans qu'elle est dans la cuisine. Vous avez été ministre de la culture et vous ne savez pas que la joconde se trouve dans la cuisine de la joconde ? Elle est même plus belle que l'original. Elle a un beau cadre argenté. Et pourquoi tu l'as mis dans ta cuisine ? Parce que, je ne sais pas, j'ai posé là une fois et puis les gens... Elle est restée. Elle est restée là et puis après, Laurent m'a envoyé un quart de japonais et de plus, je n'ai jamais bougé parce que tout le monde me parle de ma joconde dans ma cuisine. Je vais la raconter une énième fois. Parce que Roselyne ne semble pas connaître cette anecdote. Ça doit faire 45 fois que je la raconte. Allez-y encore. Mais à l'époque où on a tout essayé, d'ailleurs, on faisait cette émission avec Claude Sarraute à cette époque, qu'on avait fait un canular à Stevie qui nous avait dit qu'il avait la joconde dans sa cuisine. Et nous faisions des caméras cachées à cette époque-là. Et on avait envoyé un quart de japonais sans lui dire à Stevie jusqu'au moment qu'ils sont allés frapper et sonner à sa porte pour lui dire « On vient voir la joconde ! » C'était un matin parce que je rentrais de discothèque. La veille, j'étais à la limite. On est rentrés à 4 heures. Et à 8 heures, ça sonne. Et Aude va ouvrir, qui travaillait avec moi. Et puis elle me dit « Il y a beaucoup de gens à la porte. » Et puis je ne savais pas qui c'était. Je mets un kimono. Alors là, ça ne s'est pas. Il a le sens de l'hospitalité. Et puis alors là, est-ce que ces 40 personnes peuvent rentrer faire une photo avec la joconde ? Et je dis oui. Et puis là, le lendemain, c'est l'émission. Parce qu'on ne lui a pas dit en plus tout de suite que c'était une farce. Ils sont repartis, les japonais ne savent rien dire. Et le lendemain ou le surlendemain dans l'émission, Stevie est là. Et innocemment, je le branche sur la joconde. Comme si de rien n'était. Je me doutais bien qu'il allait nous le dire. Et là, évidemment. Alors, vous n'allez jamais me croire. Vous n'allez jamais me croire. Il y a un quart de japonais qui est venu chez moi au Mans. Tout le monde dit « Mais non, ce n'est pas vrai. » Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais oui, je vous le dis. Je lui dis « Bien sûr, on a les images. » Ah là là, comment... Mais j'étais innocent à l'époque. Ah oui, c'est dingue. Tu as la joconde dans ta cuisine. C'est sûr, tu étais naïf. Mais des japonais noirs d'un mètre 80, ça ne t'a pas choqué. Allez, une première citation pour monsieur. Moi, personnellement, j'ai une photo d'Olivier dans mes chiottes. Rendement que Roselyne Bachelot est là. Vous aimez bien Roselyne, elle. J'aime bien, oui. Pour une communiste, elle est sympa. Non, elle a écrit un livre sur sa grand-mère que j'ai beaucoup aimé. Il y avait sensibilité, intelligence, remarquable expression de ce qu'a été notre Bretagne à une époque, l'histoire de la souffrance des femmes et tout ça. Je trouve que tous ces sujets-là auxquels je suis parfaitement sensible. Et j'ai adoré ça. De mémoire, j'essaie de mémoire. On va voir si je me trompe ou pas. Corentine ? C'est Corentine. Corentine, voilà. Ah, je suis content. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Non, 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 non Merci.